Dans Rocket League, il existe une infinité de mouvements à votre disposition et on oublie souvent le plus important. Le tir. Mais pas n'importe quel tir. Un tir puissant et précis. Aujourd'hui dans ce tuto, je vais vous apprendre à tirer de la meilleure des façons, afin de mettre un maximum de puissance et de précision dans vos frappes. Cette vidéo sera séparée en deux parties. Dans la première partie, nous parlerons du tir avec dash, et en deuxième partie, le tir sans dash. Ce qu'on appelle un dash, c'est le fait de faire un salto avec votre voiture grâce à votre deuxième saut. Pour commencer à apprendre à bien tirer, il faut savoir avec quelle partie de votre voiture il faut taper pour en tirer un maximum de puissance. Si vous voulez donc un maximum de puissance, vous devrez taper avec le coin avant de votre voiture. C'est ce qu'on appelle un corner shot. Le corner shot est le tir le plus puissant, et tout cela s'explique avec un peu de physique. Prenons un objet attaché à une ficelle. La main est le centre de rotation et on fait tourner cet objet. Maintenant, on met le même objet mais plus loin. Ce dernier va avoir plus de vitesse et donc plus de force que le premier. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Enfin, je crois. Revenons à notre octane. L'octane possède également un centre de rotation, qui se place à peu près ici. On va placer les zones avec lesquelles on tape pour faire un power shot ou un corner shot. Un power shot ! Le power shot, c'est lorsqu'on dash pour taper avec le pare-choc avant de la voiture. C'est la même chose que le corner shot, mais pas au même endroit. Ah, je savais pas ! Bah maintenant tu le sais. On ajoute la distance qu'il y a entre le centre de rotation et les différentes zones de collision. Et on peut donc observer que la distance entre la zone de collision du power shot avec le centre de rotation est plus courte que celle avec le corner shot. Il y aura donc plus de puissance si vous frappez votre ballon avec le coin de votre voiture. Mais... Quoi mais ? Mais il faut être extrêmement précis pour utiliser le corner shot, donc la plupart du temps vous allez utiliser le power shot. Ah d'accord ! Concrètement, comment on fait ? La mécanique est assez simple. Pour le power shot, vous avez juste à sauter, lever un peu votre voiture et dasher vers l'avant. Pour le corner shot, vous allez pivoter un petit peu sur la droite ou la gauche et faire un diagonal flip. C'est très important de faire un diagonal flip. Et donc voici à quoi ça ressemble sur une balle. Le power shot... Et le corner shot. Vous pouvez également utiliser le power shot sur des balles à mi-hauteur. Mais par contre, le corner shot, si on monte un petit peu dans les airs, on va avoir besoin du air roll. Et donc qui dit air roll, dit air roll shot. Vous connaissez sûrement plus le air roll shot que le corner shot. Mais le principe est le même, c'est juste qu'on rajoute un air roll. Comment on s'entraîne sur le power shot ou le corner shot ? La façon la plus simple pour s'entraîner, c'est l'entraînement libre. C'est ici où tout le monde apprend une mécanique ou s'entraîne sur une mécanique. Vous allez donc taper le ballon le plus fort possible dans toutes les directions possibles. Au début, ne cherchez pas à viser le but obligatoirement. Essayez juste de mettre un maximum de puissance et d'être précis là où vous touchez votre ballon. Que ça soit après un rebond ou bien lorsqu'il est encore en l'air. Maintenant qu'on s'est tiré fort dans le ballon, vous allez viser donc sous la barre ou bien les lucarnes. Si vous arrivez à tirer fort mais que c'est au sol, ça va être beaucoup plus simple au défenseur de l'arrêter. Bien sûr, c'est plus dur, mais c'est plus sûr. Tout ça pour vous dire que si vous ne prenez pas le temps de viser et que vous tirez trop bas, de 1 souvent, il n'y aura pas but puisqu'il va être simple à arrêter. Et de 2, vous n'allez pas vous entraîner pour être meilleur. Parce que même si vous tirez au-dessus ou dans l'équerre, vous êtes toujours plus proche de mettre un but et vous avez encore une marge de progression. C'est-à-dire que si vous étiez plus précis, vous auriez pu la mettre. On passe donc maintenant au tir sans dash. Dans quelle situation on tire sans dacher ? C'est dans la situation où le ballon vient vers vous suite à une passe ou suite à n'importe quel tir. Si votre objectif est bien de mettre un but et pas de dégager le plus haut possible et le plus loin, vous allez avoir besoin de cette astuce. Vous remarquerez donc que si je fais rien et que je vais tout droit sur le ballon, le ballon va beaucoup trop haut. Et à l'inverse, si j'essaye de dasher sur la balle, elle va plutôt avoir tendance à rouler et à rester au sol. Donc comment on fait dans cette situation ? Oui, comment on fait ? Tout simplement, la solution c'est de sauter. Juste sauter ? Oui, oui, juste sauter. Mais pas sauter n'importe comment, sauter au bon timing. Le timing est très important ici pour tirer et être précis. C'est quelque chose qui est assez compliqué, mais avec de l'entraînement, bien sûr, on peut être constant dessus. Il y a une autre situation où on va tirer sans dacher, c'est bien sûr quand la balle est beaucoup trop haute pour garder son dash. Maintenant qu'on prend de la hauteur, on n'a donc plus le deuxième saut. La solution est toujours la même, taper avec le pare-choc avant de la voiture. Maintenant, ce n'est plus une question de timing, c'est une question de précision. C'est-à-dire qu'il va falloir se diriger dans les airs et ça, c'est vraiment compliqué. Puisque si vous voulez être précis, vous allez prendre votre temps et plus vous allez prendre votre temps, moins vous allez être puissant. Et tout le monde sait que le fait d'être rapide dans les airs, c'est quelque chose qui est très avantageux. Donc, il faut trouver le mix des deux pour être précis et puissant. C'est-à-dire s'entraîner et s'entraîner encore. Sinon, vous allez faire n'importe quoi ou vous allez juste tout simplement prendre votre temps pour être sûr de réussir à tous les coups. Dans le risque de se faire haute speed par les adversaires. Il y a bien sûr d'autres situations où vous n'avez pas besoin de dash. Et c'est les situations de redirect. Si le ballon vient vers vous et que vous êtes dos au cage, une simple touche pour rediriger le ballon, une redirect, vous suffit pour mettre un but. Et c'est bien sûr les balles où il faut être le plus précis. Puisqu'ils sont rapides, il faut les dévier que de quelques centimètres. Quand je dis centimètres, on se comprend. C'est maintenant à vous de travailler et d'aller en entraînement pour perfectionner tout ça. Vous pouvez utiliser l'entraînement libre, les entraînements personnalisés et les maps du workshop si vous possédez un PC. Je vous mettrai en description la map que j'ai utilisée pour faire ce tuto. Et bien sûr toutes les maps qui vous permettent de tirer que ce soit en power shot, en corner shot, en air roll shot, en redirect ou bien sans dash. Ça fait beaucoup là non ? Marche aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime sur la vidéo. J'ai vraiment pris du plaisir à la faire et j'ai mis du temps. J'espère avoir été clair et précis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Dites-moi aussi votre avis sur la vidéo et ce que je pourrais améliorer. Sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ou tutos. Ciao ciao !